Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Cet article prévoit une expérimentation de 4 ans pour renforcer les activités de croisière dans nos territoires de la Guadeloupe et de la Martinique. Il suit un seul objectif, celui de renforcer nos économies locales et l'attractivité de nos centres-villes, Bastère, Pointe-à-Pitre et ou Fort-de-France. Vous le savez, sous nos territoires, le tourisme est un secteur essentiel et hautement stratégique. La mesure proposée ici est donc naturellement soutenue par l'ensemble des parlementaires de la Guadeloupe et de la Martinique. Je comprends que certains députés de l'Hexagone puissent être dans l'incompréhension, le doute, voire même l'inquiétude quant à cette mesure. Mais je tiens à rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, cet article a été introduit à l'unanimité au Sénat. C'est une mesure qui a été travaillée en concertation et qui est soutenue par tous les acteurs dans les territoires, que ce soit les collectivités ou les socioprofessionnels. Enfin, c'est le fruit d'un engagement du gouvernement pris en novembre 2017 dans le cadre du comité interministériel de la mer. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous invite à maintenir cet article. Ne voyez pas cette mesure comme un danger pour l'économie de nos territoires, bien au contraire. Il s'agit d'une démarche positive pour faire de la Guadeloupe et de la Martinique des destinations touristiques de premier plan dans nos bassins caribéens. Merci.